Par, Larry Hodgson 13 décembre 2016 Peut-on faire enraciner un sapin de Noël ? Un sapin de Noël se bouture-t-il ? Peut-on faire enraciner un sapin de Noël ? La question m'a été posée récemment et je dois admettre qu'elle m'avait paru ridicule au début. Pour moi, c'est évident que non. Mais alors, j'ai le jardinage dans le sang. Pour moi, certains éléments de l'horticulture sont si évidents que la question ne se pose pas. Mais le novice en horticulture n'a pas cette expérience. Il voit qu'on fait enraciner des boutures de plantes d'intérieur et que même beaucoup d'arbustes sont produits à partir de boutures. Pourquoi pas un sapin de Noël aussi ? Donc, la question n'est pas du tout ridicule. Une fois le sapin coupé, sa mort est inévitable. Mais la réponse demeure négative. Non, on ne peut pas faire enraciner un sapin de Noël. Ni une épinette ou un pin ou tout autre conifère. Qu'on utilise comme arbre de Noël. Abreuver tout un arbre, même s'il s'agit d'un arbre de petite taille comme un sapin de Noël, prend des racines, beaucoup de racines. Quand on coupe cet arbre et qu'on plonge la base de son tronc dans l'eau, il peut continuer de s'abreuver un certain temps, mais à un moment donné, sans racines, il est condamné. Et les conifères s'enracinent très lentement. La preuve en est que des quelques cent millions de conifères coupés vendus à travers le monde comme sapin de Noël est placé dans autant de maisonnées, aucun ne s'enracine. Pas un. Mais on peut quand même bouturer des conifères. Chez les producteurs de sapins de Noël, les arbres sont généralement produits par semences. S'il est impossible de faire enraciner un arbre de Noël complet, il est toutefois possible de bouturer un rameau de conifères. Sachez toutefois qu'il est tout aussi facile sinon plus de produire un conifère par semences que par bouturage et que c'est d'ailleurs par semences que les fermes de production d'arbres de Noël utilisent habituellement pour produire leurs arbres. Pour bouturer un conifère, préférez comme plante mère un jeune spécimen de moins de 10 ans, moins de 5 ans est encore mieux. N'utilisez pas un sapin de Noël coupé, déjà stressé par un manque d'eau, mais un conifère enraciné est bien arrosé. La saison varie selon l'espèce, mais habituellement la fin de l'été, l'automne et le début d'hiver, décembre, sont les moments les plus propices pour bouturer un conifère. Dans le cas des conifères à croissance étagée, soit ceux qui ont un port nettement pyramidal, comme les sapins à biais SPP, les épinettes PCA SPP, les arrocarria arrocarria SPP, et la plupart des pimpinous SPP, c'est la flèche que vous devriez prélever, soit la tige terminale, car ils ont une dominance apicale très forte et seulement une bouture de flèche donnera un arbre dressé. Toute bouture prise à partir d'une branche secondaire donnera une plante à croissance latérale plutôt que la forme pyramidale que vous souhaitez. Si vous bouturez un conifère à croissance continue, comme un tuya tuja SPP, un genévrier junipru SPP, un faux cyprès chamae sipari SPP, un iftaxu SPP, un mélèze larix SPP, un cyprès cupressu SPP, ou un pruche tsuga SPP, vous pouvez toutefois prélever une section de branche secondaire et la bouture produira une nouvelle flèche et donc une croissance dressée. Pour bouturer un conifère, il vous faut un sécateur, du terreau, un pot, une hormone d'enracinement et un dos ou sac de plastique transparent. Prélevez une section de tige d'environ 10 à 12 cm de longueur. Dégagez les deux tiers inférieurs de la bouture de feuilles ou d'aiguilles et trempez d'abase dans une hormone d'enracinement, une hormone dièse 2 conviendra. Insérez la bouture dans un pot de terreau humide. Non, pas de bouture dans l'eau, s'il vous plaît. Cultivez la bouture à l'étouffée. Couvrez le contenant d'un dos ou sac de plastique transparent, culture à l'étouffée, et placez-le à la mi-ombre, à l'extérieur, ou sous un éclairage moyen, comme sous une lampe fluorescente, à l'intérieur. Surveillez l'état du terreau, quand il commence à s'assécher, arrosé. Quand de nouvelles feuilles paraissent sur la bouture, ou qu'elles résistent quand vous tirez doucement dessus, c'est que la bouture est enracinée. Selon l'espèce et la saison, cela peut prendre aussi peu que cinq semaines ou plus d'un an. Enlevez alors le dos ou sac peu à peu sur quatre ou cinq jours, puis acclimatez graduellement le jeune plant aux conditions de plein air. Quelques jours à l'ombre, quelques jours à la mi-ombre, etc. Enfin, quand il est bien acclimaté, repiquez-le en pleine terre. À partir de ce moment, votre petit arbre poussera, contre seulement quelques soins de base, arrosage en période de sécheresse, peut être un peu d'engrais, etc. Lentement mais sûrement pour devenir, à son tour, un superbe arbre de Noël.